Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le calcul 4 x 201. Pour faire cette multiplication, d'abord je vais la poser et comme dans la précédente vidéo, je vous ai dit ce que moi j'aime bien faire. Il y a plusieurs manières de faire, mais j'aime bien mettre le plus grand nombre en haut. Donc j'écris mon 201 ici et mon plus petit nombre, le 4, je l'écris en dessous et je l'aligne bien avec les unités du 201 de manière à ce qu'ils soient dans la même colonne. Maintenant, on va utiliser le même procédé que celui qu'on a utilisé dans la vidéo précédente quand on a multiplié un nombre à un chiffre avec un nombre à deux chiffres. On va commencer par tout d'abord multiplier le nombre d'en bas, mon 4, avec le 1, avec le nombre des unités. 4 x 1, c'est une multiplication qu'on connaît, ça nous donne 4 et donc j'écris 4 encore une fois dans la colonne des unités à la place des unités parce que j'ai multiplié une unité. Ensuite, on veut multiplier 4 avec le chiffre des dizaines, avec le 0. 4 x 0, c'est égal à 0, ça me donne donc 0 dizaine que j'écris dans la colonne des dizaines. Et enfin, on va multiplier le 4 avec le 2 des centaines. 4 x 2, c'est égal à 8 et j'écris donc le 8 dans la colonne des centaines et apparaît ici mon résultat. 201 x 4, c'est égal à 804. Encore une fois, c'est important de bien comprendre ce qui s'est passé. Ici, j'avais 4 x 1 unité, ça m'a donné 4 unités. J'avais 4 x 0, mais c'était 4 x 0 dizaine, ça me donne donc 0 dizaine dans mon résultat. Et quand ici, je multiplie 4 par 2, en réalité, je multiplie 4 par deux centaines car le 2 est dans la position des centaines. Et 4 x deux centaines, ça me donne huit centaines. Donc j'écris un 8 ici, dans la colonne des centaines, il représente le fait que j'ai huit centaines. Finalement, 4 x 200, ça me donne 800. 4 x 0, ça me donne 0. Et 4 x 1, ça me donne 4. 800 plus 0 plus 4, c'est 804. C'est le résultat de notre multiplication. Merci de votre attention. Au revoir.